Marguerite Duras ne reviendra jamais au Vietnam et au Cambodge. Elle est née en Indochine, à Djihadin, près de Saigon, 1914. Elle y passera toute son enfance et son adolescence, entre Cambodge et Vietnam, où sa mère était institutrice. Elle quitte cette terre à l'âge de 18 ans, définitivement, cette terre où elle a grandi, et elle n'y reviendra jamais. Elle écrit dans l'amant de la Chine du Nord, au moment du départ du paquebot, et puis pour toute la durée de ma vie, à cette heure-là du jour, la direction du soleil s'était inversée. Cette période de l'enfance fondamentale fait d'elle un écrivain, car c'est son histoire qu'elle raconte, dans plusieurs de ses romans, jusqu'au ressassement. Des nuits, je me souviens. Le bleu était plus loin que le ciel. Il était derrière toutes les épaisseurs. Il recouvrait le fond du monde. Le ciel, pour moi, c'était cette traînée de pure brillance qui traverse le bleu, cette fusion froide, au-delà de toutes couleurs. La lumière tombait du ciel dans des cataractes de pure transparence, dans des trompes de silence et d'immobilité. L'air était bleu. On le prenait dans la main, bleu. Le ciel était cette palpitation continue de la brillance de la lumière. La nuit éclairait tout, de chaque rive du fleuve jusqu'aux limites de la vue. C'est une rue droite, éclairée par des becs de gaz, cailloutées, on dirait, anciennes, bordées d'arbres géants. De chaque côté de cette rue, il y a des villas blanches à terrasses, entourées de grises et de parcs. C'est un poste de brousse au sud de l'Indochine française. C'est en 1930. C'est le quartier français. C'est une rue du quartier français. L'odeur de la nuit est celle du jasmin, mêlée à celle fade et douce du fleuve. Au bout de la rue, cette lumière jaune des lampes tempêtes, ses appels, ses chants, ses rires, c'est en effet le fleuve, le Mekong. C'est un village de jonques. C'est le commencement du delta. Près de la route, dans le parc qui l'allonge, cette musique qu'on entend est celle d'un bal. Elle arrive du parc de l'administration générale, un disque, oublié sans doute, qui tourne dans le parc désert. C'est la même nuit. C'est une école. Le sol de la cour est en terre battue. Il est nu et luisant, lissé par les pieds nus des enfants du poste. C'est une école française. C'est écrit sur le portail. École française de filles de la ville de Vignelon. J'ouvre le portail, le referme, traverse la cour vide, entre dans la maison de fonction. C'est une chambre à coucher coloniale, mal éclairée. Les pieds du lit trempent dans les récipients d'eau et de grésil qui les isolent de la calamité des colonies, les moustiques de la nuit tropicale. La mère est couchée. J'écarte les deux pans de la moustiquaire, les referme. Elle natte mes cheveux pour la nuit. Elle le fait machinalement sans regarder. Elle demande. Tu écrieras sur quoi quand tu feras des livres ? Sur Polo ? Sur toi ? Sur Pierre aussi. Mais là, ce sera pour le faire mourir. Pourquoi tu l'aimes comme ça et pas nous, jamais ? Je ne l'ai jamais su. Avant-hier, il avait encore volé à la fumerie d'opium. J'ai payé encore une dernière fois. Et puis cette fois-ci, j'ai écrit à la direction du rapatriement. Et j'ai posté la lettre dans la nuit même. La mère caresse mes cheveux. Elle dit... Il ne faut pas que tu aies de la peine pour lui. C'est terrible à dire pour une mère, mais je le dis quand même. Pierre, c'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine qu'on souffre pour lui. Parce que Pierre, c'est fini. C'est trop tard. C'est quelqu'un qui est perdu. C'est pour ça que tu l'aimes. Sans doute, oui. C'est aussi pour ça. Que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi. C'est le passage d'un bac sur le Mekong. L'image dure pendant toute la traversée du fleuve. 15 ans et demi. Il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, mon automne. Nous sommes dans la longue zone chaude de la mer. Pas de printemps. Pas de renouveau. Je suis dans une pension d'État à Saigon. Je dors et je mange là, dans cette pension. Mais je vais en classe au dehors, au lycée français. Ma mère, institutrice, veut le secondaire pour sa petite fille. Pour toi, c'est le secondaire qu'il faudra. Maintenant, je vois que très jeune, à 18 ans, à 15 ans, j'ai eu ce visage prémonitoire de celui que j'ai attrapé ensuite avec l'alcool dans l'âge moyen de ma vie. L'alcool a rempli la fonction que Dieu n'a pas eue. Il a eu aussi celle de me tuer, de tuer. Ce visage de l'alcool m'est venu avant l'alcool. L'alcool est venu le confirmer. J'avais en moi la place de ça. De même que j'avais en moi la place du désir. J'avais à 15 ans le visage de la jouissance et je ne connaissais pas la jouissance. Ce visage se voyait très fort. Ma mère devait le voir. Mes frères le voyaient. Tout a commencé de cette façon-là pour moi. Par ce visage voyant, exténué, ses yeux cernés en avance sur le temps. 15 ans et demi. C'est la traversée du fleuve. Quand je rentre à Saigon, je suis en voyage. Surtout quand je prends le car. Et ce jour-là, ma mère m'a accompagnée sur la place du village et elle m'a confiée au chauffeur. Toujours, elle me confie au chauffeur des cars de Saigon pour le cas d'un accident, d'un incendie, d'une attaque de pirate, d'une panne mortelle du bac. Comme d'habitude, le chauffeur m'a mise près de lui à l'avant, à la place réservée aux voyageurs blancs. C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mekong qui est entre Vinelong et Sadek, dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la Cochinchine, celle des oiseaux. Je descends du car. Je vais au Bastangage. Je regarde le fleuve. Ma mère me dit quelquefois que jamais de ma vie entière je ne reverrai des fleuves aussi beaux que cela. Aussi grands. Aussi sauvages. Le Mekong et ses bras qui descendent vers les océans. Ces territoires d'eau qui vont aller se jeter dans les cavités des océans. Dans la platitude à perte de vue, ces fleuves, ils font vite. Ils versent comme si la terre penchait. Je porte une robe de soie naturelle. Elle est usée, presque transparente. Je trouve qu'elle me va bien. J'ai mis une ceinture de cuir à la taille. Peut-être une ceinture de mes frères. Je porte sur la tête un chapeau d'homme au bord plat. Un feutre souple aux couleurs bois de rose au large ruban noir. Je ne sais pas comment il est arrivé jusqu'à moi. Il ne m'en souviens plus. J'ai ça. Ce chapeau qui me fait tout entière à lui seul. Je ne le quitte pas. Pour les chaussures, ça a dû être pareil. Je vais partout avec ces chaussures en lamé or. Dehors, dedans, dans toutes les occasions. Je vais dans la ville. Ce jour-là, je porte aussi un rouge à lèvres, rouge sombre comme alors, cerise. Je ne sais pas comment il est arrivé jusqu'à moi. C'est peut-être Hélène Lagonelle qui l'a volée à sa mère. Pour moi, je ne sais plus. Sur le bac, à côté du car, il y a une grande limousine noire avec un chauffeur en livré de coton blanc. Oui. C'est la grande auto funèbre de mes livres. C'est la Maurice Néomboli. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la limousine, il y a un homme très élégant qui me regarde. Ce n'est pas un blanc. Il est vêtu à l'européenne. Il porte le costume de « Tu sors clair » des banquiers de Saïkan. Il me regarde. J'ai déjà l'habitude qu'on me regarde. L'homme élégant est descendu de la limousine. Il vient vers moi. C'est visible, il est intimidé, il ne sourit pas. Il fume une cigarette anglaise. Il s'approche. Je ne fume pas, non merci. Je ne dis rien d'autre. Alors, il a moins peur. Il dit que c'est tout à fait extraordinaire si tôt le matin. Une jeune fille belle, c'est très inattendu une jeune fille blanche dans un quart indigène. Il dit que le chapeau me va très bien, que c'est original, un chapeau d'homme. Je lui demande qui il est. Il dit qu'il revient de Paris où il a fait ses études, qu'il habite Sadek aussi. La grande maison avec les terrasses aux balustrades de céramique bleue. Voulez-vous me permettre de vous ramener chez vous, à Saïgon ? J'accepte. Chinois. Il est de cette minorité financière d'origine chinoise qui tient tout l'immobilier populaire de la colonie. Il est celui qui passait le Mekong ce jour-là en direction de Saïgon. Nous roulons sans plus nous parler. Ce silence à lui seul, les mots évités par ce silence, sa ponctuation même, ce jeu aussi. Enfance de ce jeu et ses pleurs, tout ça aurait pu déjà faire dire qu'il s'agissait d'un amour. L'auto s'est arrêtée devant la pension Lyotel. Je descends de l'auto. Je vais calmement, docilement vers la porte. L'histoire est déjà là, déjà inévitable, celle d'un amour aveuglant, toujours à venir, jamais oublié. C'est une grande ville coloniale qui s'étendait de part et d'autre d'un large et beau fleuve. Il y avait deux villes dans cette ville, la Blanche et l'autre. Les quartiers blancs de toutes les villes coloniales du monde étaient toujours dans ces années-là d'une impeccable propreté. Il n'y avait pas que les villes. Les Blancs aussi étaient très propres. Dès qu'ils arrivaient, ils apprenaient à se baigner tous les jours comme on fait des petits enfants et à s'habiller de l'uniforme colonial, le costume blanc, couleur d'immunité et d'innocence. Dans le Haut-Quartier, seuls les garçons des terrasses étaient encore indigènes. Mais déguisés en blanc, ils avaient été mis dans des smokings. De même qu'auprès d'eux, les palmiers des terrasses étaient en pot. Jusque tard dans la nuit, installés dans des fauteuils en rotin derrière les garçons en pot et en smoking, on pouvait voir les Blancs, suçant Wilkie Pernaut, Martel Perrier se faire en harmonie avec le reste un foie bien colonial. C'était la grande époque. Des centaines de milliers de travailleurs indigènes saignaient les arbres des cent mille hectares de terre rouge. Se saignaient à ouvrir les arbres des cent mille hectares de terre qui par hasard s'appelaient déjà rouge avant d'être la possession des quelques centaines de planteurs blancs aux colossales fortunes. Le latex coulait. Le sang aussi. Mais seul le latex était précieux. Recueilli et recueilli, payait. Le sang se perdait. On évitait encore d'imaginer qu'il s'en trouverait un grand nombre pour venir un jour en demander le prix. C'est la cour de la pension Lyotet. Il y a là des jeunes filles une cinquantaine. Il y en a sur les bancs de jardin, sur les marches des couloirs circulaires. Et puis, il y a celle allongée sur un banc, celle d'une miraculeuse beauté, celle de ce nom de ciel, Hélène Lagonelle. Je la regarde. Elle se réveille. Elle dit qu'elle m'attendait et puis qu'elle s'est endormie. Je lui dis que sur le bac, j'ai rencontré un Chinois qui m'a offert une place dans son auto. Hélène raconte d'une traite ce qui est arrivé à la pension. Elle dit, figure-toi, il y en a une. Les surveillantes, elles l'ont découverte. Elle fait la prostituer tous les soirs. C'est Alice, la métisse. Elle dit que ça lui plaît, même beaucoup. Elle fait ça pour s'acheter une maison. Elle n'a aucun parent, rien. Elle dit qu'une maison, même petite, ce sera toujours ça qu'elle aura. C'est ce que croit Hélène Lagonelle, c'est que le gouvernement français nous élève pour faire de nous des infirmières dans les hôpitaux ou des surveillantes dans les orphelinats, les léproseries, les lazarets de pestiférer et elle pleure parce qu'elle ne veut d'aucun de ces postes-là. Elle vient des hauts plateaux de Dalat, Hélène Lagonelle. Elle est arrivée en pleine année scolaire il y a peu de temps. Elle ne va pas à l'école, Hélène. Elle n'apprend pas, elle ne retient pas. Elle ne sait pas qu'elle est très belle. Ses parents ne savent pas à quoi en faire, cherche à la marier au plus vite. Je suis exténuée par la beauté du corps d'Hélène Lagonelle, allongée contre le mien. Ce corps est sublime, libre sous la robe, à portée de la main. Elle est impudie qu'Hélène, elle ne se rend pas compte. Elle se promène toute nue dans les dortoirs. Ce qu'il y a de plus beau de toutes les choses données par Dieu, c'est ce corps d'Hélène Lagonelle, incomparable. C'est arrivé très vite ce jour-là, un jeudi. Il est venu tous les jours me chercher au lycée pour me ramener à la pension. Et puis un jeudi, il est venu me chercher à la pension. Il m'a emmenée dans l'automobile noire. Stasholen, c'est à l'opposé des boulevards qui relient la ville chinoise au centre de Saïko. C'est tôt dans l'après-midi. Le lit est séparé de la ville par des persiennes à claire voie, un store de coton. Aucun matériau dur ne nous sépare des autres gens. Eux, ils ignorent notre existence. Nous, nous percevons quelque chose de la leur. des odeurs de caramel arrivent dans la chambre. Celles des cacahuètes grillées, des soupes chinoises, des viandes rôties, du jasmin, du thé, de l'opium, du feu de charbon de bois. La peau est d'une somptueuse douceur. Le corps. Je ne me regarde pas. Je le touche. Je touche la couleur dorée, l'inconnue nouveauté. Il génie. Il pleure. Il est dans un amour abominable. En pleurant, il le fait. D'abord, il y a la douleur. Et cette douleur est prise à son tour. Elle est changée, lentement arrachée, emportée vers la jouissance, embrassée à elle. La mer, sans forme, simplement incomparable. Je me demande comment j'ai eu la force d'aller à l'encontre de l'interdit posé par ma mère. Avec ce calme, cette détermination. Nous nous regardons. Il me demande pourquoi je suis venue. Je dis que je devais le faire. Que c'en était comme d'une obligation. Je lui parle de mes deux frères. Il connaît ce frère aîné. Il l'a rencontré dans les fumeries d'opium. Je dis que ce frère aîné vole ma mère, qu'il vole les domestiques. Et que les tenanciers des fumeries d'opium viennent. réclamé de l'argent à ma mère. Je lui parle des barrages. Je dis que nous n'avons plus d'argent, plus rien. Je dis que ça ne peut plus durer. Que la mort très proche de ma mère doit être aussi en corrélation avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je m'aperçois que je le désire. Je l'ai vu tout à coup dans un peignoir noir. Il était assis, il buvait un whisky, il fumait. Il a allumé une lampe sur la table basse. Il m'a dit que j'avais dormi. J'avais à peine senti le sommeil venir. Le bruit de la ville est si proche, si près, qu'on entend son frottement contre le bois de persienne. C'est un homme qui a des habitudes. Il doit venir relativement souvent dans cette chambre. Je pense que c'est un homme qui a peur. Il doit faire beaucoup l'amour pour lutter contre la peur. Je pense que c'est ça. C'est ce qu'il fait dans la vie, l'amour. Seulement ça. Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites. C'est comme un métier qu'il aurait. Il aurait le savoir exact de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Je lui avais demandé de le faire encore et encore, de me faire ça. Il l'avait fait. Il l'avait fait dans l'onctuosité du sang. Et cela avait été à en mourir. Cela a été à en mourir. Il a allumé une cigarette et il me l'a donné. Et tout bas, contre ma bouche, il m'a parlé. Parce qu'il ne le sait pas pour lui, je le dis pour lui, à sa place. Parce qu'il ne sait pas qu'il porte en lui une élégance cardinale. je le dis pour lui. Il me dit que je me souviendrai toute ma vie de cet après-midi-là, même lorsque j'aurais oublié jusqu'à son visage, son nom. La nuit est venue tout à fait dans la garçonnière. Dans les histoires de mes livres qui se rapportent à mon enfance, je ne sais plus tout à coup ce que j'ai évité de dire, ce que j'ai dit. Je crois avoir dit l'amour qu'on portait à notre mère. Je ne sais pas si j'ai dit la haine qu'on lui portait aussi. Et l'amour qu'on se portait les uns aux autres. Et la haine aussi. Dans cette histoire terrible de ruines et de morts qui était celle de la famille. Un jour, j'écrirai ça. La vie de ma mère. Comment elle a été assassinée. Comment elle a mis des années à croire que c'était possible qu'on puisse voler les économies de quelqu'un et puis de ne plus jamais la recevoir. Dire qu'elle est folle, qu'elle est égarée en Indochine et que les gens le croient et qu'ils aient honte de la fréquenter. Je le dirai aussi. On n'a plus vu de blancs pendant des années. Les blancs, ils avaient honte de nous. Elle disait. Je le revois encore ce jour-là, le premier jour. Je l'avais apporté la totalité de mes économies dans un petit sac. Je l'ai donnée aux agents du cadastre. Je leur ai dit merci. Merci de m'avoir vendu cette concession merveilleuse entre la montagne et la mer. Quand l'eau est montée la première fois, ils ont dit qu'ils ne l'avaient jamais vue au cadastre de Campote. Jamais. Qu'elle n'avait jamais fait de demande de concession. Jamais. Arrivé à ce point-là de son histoire, la mère pleurait. Et elle s'en excusait toujours auprès de ses enfants, mais qu'elle ne pouvait rien contre la crapulerie de cette engeance blanche de la colonie. Elle disait. Et puis encore après, ils ont écrit au gouverneur du Cambodge pour dire que j'étais devenue folle. Alors, au lieu de mourir, elle a recommencé à espérer. Les baisers sur le corps font pleurer. On dirait qu'ils consolent. Dans la famille, je ne pleure pas. Il s'engouffre encore. Nous restons ainsi cloués à gémir dans la clameur de la ville, encore extérieure. Nous l'entendons encore. Et puis, nous ne l'entendons plus. Parfois, je ne rentre pas à la pension. Je reste près de lui. Nous allons manger dans la ville la nuit. Il me douche, il me lave, il me rince. Il adore. Il me farde et il m'habille. Il m'adore. Je suis la préférée de sa vie. Il vit dans l'épouvante que je rencontre un autre homme. Les lampadaires aux ampoules rouvoyantes se sont allumées. Nous allons dans un de ces restaurants chinois à étage. Ils occupent des immeubles entiers. Ils sont ouverts sur la ville par des balcons, des terrasses. Nous allons à l'étage des Européens. Les menus sont les mêmes, mais on crie moins. Il y a de lourdes tentures contre le bruit. Je lui demande de me dire comment son père est riche. De quelle façon ? Il dit que tout a commencé à Cholaine avec les compartiments pour indigènes. Il en a fait construire trois cents. De nombreuses rues lui appartiennent. Il parle le français avec un accent parisien légèrement forcé. Il parle de l'argent avec une désinvolture sincère. Il me ramène à la pension. Je me couche près d'Hélène Lagonel. Elle est allongée et elle pleure parce qu'elle pense que je vais quitter le pensionnat. Le corps d'Hélène est lourd, encore innocent. Ses formes de fleurs de farine, elle les porte sans savoir aucun. Elle porte ses choses pour la main les pétrir, pour la bouche les manger. Je voudrais manger les seins d'Hélène Lagonel comme lui mangent les seins de moi. Dans la chambre de la ville chinoise, je vais chaque soir approfondir la connaissance de Dieu. Hélène pleure. Je la prends dans mes bras. Elle a peur tout à coup de se cacher la vérité sur la nature de cette passion que nous avons l'une pour l'autre et qui de plus en plus nous fait si seuls ensemble partout où nous nous trouvons. pendant tout le temps de notre histoire, pendant un an et demi, nous ne parlerons jamais de nous. Dès les premiers temps, nous savons qu'un avenir commun n'est pas envisageable. Alors, nous ne parlerons jamais de l'avenir. Nous tiendrons des propos comme journalistique. Je lui dis que son séjour en France lui a été fatal. Il en convient. dit qu'il a tout acheté à Paris, ses femmes, ses connaissances, ses idées. Il a douze ans de plus que moi. Cela lui fait peur. J'écoute comme il parle. Comme il se trompe. Comme il m'aime aussi. Dans une sorte de théâtralité à la fois convenue et sincère. je découvre qu'il n'a pas la force de m'aimer contre son père, de me prendre, de m'emmener. Il pleure souvent parce qu'il n'a pas la force de m'aimer au-delà de la peur. Son héroïsme, c'est moi. Sa servilité, c'est l'argent de son père. Il dit enfin la vérité. Il dit qu'il est allé faire une école commerciale à Paris, qu'il n'a rien fait, que son père lui a coupé les vivres, lui a envoyé son billet de retour, qu'il a été obligé de quitter la France. Ce retour, c'est sa tragédie. Les rencontres avec la famille ont commencé avec les grands repas à Cholène, quand ma mère et mes frères viennent à Saïko. Ces soirées se passent toutes de la même façon. Mes frères dévorent et ne lui adressent pas la parole. Seule ma mère parle. Elle fait quelques phrases sur les plats qu'on apporte, sur leur prix exorbitant, et puis elle se tait. Lui, les deux premières fois, il essaye de se jeter à l'eau, de raconter le récit de ses exploits à Paris, mais en vain. C'est comme si on n'avait pas entendu. Sa tentative sombre dans le silence. Il paye, il compte l'argent, il le pose dans la soucoupe, tout le monde regarde. La première fois, je me souviens et il aligne 77 piastres. La mère est au bord du faux rire, pas de merci de personne. mes frères ne lui adresseront jamais la parole. C'est comme si il n'était pas visible pour eux, pas assez dense pour être perçu, vu, entendu par eux. Cela parce qu'il est posé en principe que je ne l'aime pas, que je ne peux pas l'aimer, que c'est impossible. Cela parce que c'est un Chinois, que ce n'est pas un Blanc. En présence de mon frère aîné, il cesse d'être mon amant. Il ne cesse pas d'exister, mais il ne met plus rien. Il devient un endroit brûlé. Je lui expliquerai lorsque nous nous retrouverons à la garçonnière. qui lui dit que cette violence de mon frère aîné, froide, insultante, elle accompagne tout ce qui nous arrive, tout ce qui vient à nous. Le mot conversation est banni. Nous sommes dans une honte de principe d'avoir à vivre la vie. C'est là que nous sommes tous les trois les plus profonds de notre histoire commune. Celle d'être tous les trois des enfants de cette personne de bonne foi que la société a assassinée. à cause de ça, nous haïssons la vie. Nous nous haïssons. quelquefois, quand on était très petits, la mère nous emmenait voir la nuit de la saison sèche. Elle nous disait de bien regarder le ciel, bleu, comme en plein jour. de bien écouter aussi les bruits de la nuit, les appels des gens, leurs rires, leurs chants. Les plaintes des chiens aussi, hantés par la mort. Tous ces appels qui disaient à la fois l'enfer de la solitude et la beauté des chants qui disaient cette solitude. Il fallait aussi les écouter. Que ce qu'on cachait aux enfants d'habitude, il fallait au contraire le leur dire. de travail, les guerres, les séparations, la solitude, la mort, il fallait le leur dire. Ce côté-là de la vie à la fois infernale et irrémédiable, il fallait le dire aux enfants. Il en était comme de regarder le ciel, la beauté des nuits du monde. Et nous, ses enfants, on lui avait souvent demandé de nous expliquer ce qu'on entendait par là. Et la mère avait toujours répondu qu'elle ne savait pas. Que personne ne savait ça. Et que ça aussi, il fallait le savoir. Savoir avant tout ceci. Qu'on ne savait rien. Et que même les mères qui disaient qu'elles savaient, elles ne savaient pas. la mère a nous rappelé aussi que ce pays d'Indochine était notre patrie à nous. Nous, ses enfants. Que c'était là qu'on était nés. Que c'était là aussi qu'elle avait rencontré notre père, le seul homme qu'elle était née. Cet homme qu'on n'avait pas connu parce qu'on était trop jeunes pour le connaître. et puis qu'elle nous en avait pas parlé parce qu'on était encore trop jeunes après sa mort. Et puis qu'elle avait décidé de ne pas nous en parler pour ne pas assombrir notre enfance. Ma mère viendra voir la directrice du pensionnat pour lui demander de me laisser libre le soir. Elle dit « C'est une enfant qui a toujours été libre. Sans ça, elle se sauverait. Moi-même, sa mère, je ne peux rien contre ça. Si je veux la garder, je dois la laisser libre. » Ma mère a ajouté aussi que je travaillais bien tout en étant aussi libre et que ce qui lui était arrivé avec ses fils était si terrible, si grave, que les études de la petite étaient tout ce qui lui restait. La directrice a accepté parce que je suis blanche et que pour la réputation du pensionnat, il faut quelques blanches. La directrice m'a laissé habiter le pensionnat comme un hôtel. Il était devant la pension, à l'arrière de l'auto noire. Nous sommes embrassés, là, embrassés, devant le lycée, embrassés. Nous avons oublié. dans le baiser, il pleurait. Il avait vu son père. Il lui avait demandé de lui laisser le temps de m'aimer avant que je rentre en France, de repousser son mariage. Il lui avait dit qu'il devait lui-même avoir connu une passion comme celle-ci au cours de sa longue vie, que c'était impossible qu'il en soit autrement. Le père avait répondu qu'il préférait le voir mort. Je lui avais dit de ne rien regretter, que j'étais de la vie de son père, que je refusais de rester avec lui. Je n'avais pas donné de raison. Dans le dortoir, la lumière est bleue. Il y a une odeur d'encens. On en fait toujours brûler au crépuscule. Les fenêtres sont grandes ouvertes, mais il n'y a pas un souffle d'air. Je retire mes chaussures pour ne pas faire de bruit, mais je suis tranquille. Je sais que la surveillante de service ne se lèvera pas que c'est à qui que je rentre la nuit. Je vais tout de suite voir Hélène Lagonelle, toujours inquiète, dans la peur qu'elle se soit enfuie. Elle est là, elle dort bien. Je devine qu'elle a dû m'attendre et puis s'endormir ainsi, dans l'impatience. Je voudrais bien la réveiller. Qu'on parle tout bas. Elle a cette attention incomparable des gens qui n'entendent pas ce que l'on dit. Mais c'est impossible que je la réveille. Une fois réveillée, Hélène Lagonelle ne peut plus se rendormir. Elle se lève, elle a envie de sortir, elle le fait. Elle dévale les escaliers, elle descend dans les cours, elle est si gaie. Elle ne peut rien contre ça. Je pense à l'homme de Cholène. Il doit être dans une boîte de nuit avec son chauffeur. Ils doivent boire en silence. C'est l'alcool de riz quand ils sont entre eux. On m'allait encore chaque jour dans la garçonnière de Cholène. Ils faisaient comme d'habitude. Ils me douchaient avec l'eau des jarres. Ils me portaient sur le lit. Ils s'allongeaient près de moi. Mais avec l'annonce du départ, il était devenu sans force aucune, sans puissance aucune. C'est arrivé brutalement à son insu. Il ne pouvait plus rien faire avec mon corps. Sa douceur était restée intacte dans la douleur. On avait décidé de ne plus se voir. Mais ce n'était pas possible. Il était à l'arrière de la grande automobile noire qui est stationnée le long du mur d'un entrepôt du port. Habillée comme toujours dans le costume de Tu Sors Grèche, dans la pose du sommeil, toujours cette même foule au départ des paquebots de lignes. Les hélices se mettent à tourner. Elles broient, brassent les eaux du fleuve. À ce moment-là, on a peur de tout, de ne plus revoir jamais cette terre ingrate et ce ciel de mousson, de l'oublier. le vacarme immobile des machines grandit, devient assourdissant. Il avait dû bouger sur la banquette arrière vers la gauche pour me voir encore une fois pour le reste de sa vie. Je ne le regarde pas. quand j'ouvre les yeux pour le voir encore, il n'est plus là. Il est parti. Je ferme les yeux. Dans le noir des yeux fermés, je retrouve l'odeur de la soie, du sort de soie, de la peau, du thé, de l'opium. L'idée de l'odeur. Il avait dû disparaître très vite après que la ligne du quai avait été franchie par le paquebot. Et puis, pour toute la durée de ma vie, à cette heure-là du jour, la direction du soleil s'était inversée. Des années après la guerre, les camps, les morts, les mariages, les séparations, les divorces, les livres, la politique, le communisme. Il avait téléphoné. C'est moi. Dès la voix, je l'avais reconnue. C'est moi. Je voulais simplement entendre votre voix. Sa voix avait tremblé. C'est alors que j'avais reconnu l'accent de la Chine du Nord. Il savait que j'avais commencé à écrire des livres qu'il avait su par la mère qu'il avait revue à Saïgon. Pour le petit frère aussi. Qu'il avait été triste pour moi. Et puis il n'avait plus su quoi dire. Et puis il l'avait dit. Il avait dit que notre histoire était restée comme avant. Qu'il m'aimait encore. Qu'il ne pourrait jamais cesser de m'aimer. Qu'il m'aimerait jusqu'à la mort. Qu'il m'aimait. Qu'il m'aimait encore. Qu'il m'aimait. Qu'il m'aimait. Qu'il m'aimait. Merci. Merci.